Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir régler votre shoot. Des fois on tire trop à droite, des fois on tire trop à gauche. Je vais vous expliquer comment tirer bien droit. C'est parti ! Il existe plusieurs exercices pour pouvoir réussir à calibrer son shoot. Des fois c'est vrai qu'on tire trop à droite, des fois c'est vrai qu'on tire trop à gauche. Mais le jour où on arrive à avoir un shoot qui est droit, qui va droit alors qu'il soit trop long soit trop court, parce qu'il faut bien louper de temps en temps, mais si on arrive à avoir ce petit aspect là où on tire jamais trop à droite, jamais trop à gauche, ça peut devenir intéressant. Donc là je vais vous montrer trois exercices que vous pouvez faire sur n'importe quel panier et qui va pouvoir vous aider à bien calibrer votre shoot pour tirer le plus droit possible. Sur cet exercice numéro 1, on va se mettre sur le prolongement de la ligne de lancé franc ici, de la ligne de la raquette. L'idée ça va être de se mettre à cheval sur cette ligne là, au niveau de la tête de raquette ici, et de faire sa mécanique de shoot avec le ballon, et l'idée c'est de monter le plus haut possible et de faire rebondir le ballon sur la ligne de la raquette. Donc on tire dans le vide, il faut que la balle retombe sur la ligne de la raquette. Je vous montre, c'est parti. Et donc là le but de cet exercice encore une fois, c'est de tirer droit. Donc on a la ligne de la raquette en ligne de mire, ok ? Donc c'est super simple pour pouvoir continuer, suivre son mouvement pour pouvoir avoir le ballon qui tombe pile poil sur la ligne. Vous pouvez faire ça à deux, vous renvoyez le ballon l'un et l'autre, ça peut être super. Ça peut être sur la ligne de la raquette, ça peut être sur les lignes de touche, ça peut être sur n'importe quoi. L'idée c'est d'avoir une ligne au sol et de pouvoir tirer pour que le ballon aille tout droit sur cette ligne. Donc là l'idée c'est de se mettre dans la continuité de la planche ici. Et en fait on va shooter contre la planche. On va shooter et le but c'est que la balle nous revienne dans les mains. Là, si on ne tire pas très droit, soit elle va toucher un peu trop à droite, un peu trop à gauche, elle ne va pas revenir vers nous. Soit on va carrément louper la planche et elle va partir loin derrière, ok ? Donc là le but vraiment c'est de la précision, c'est de tirer haut et de tirer contre la planche ici. Je vous montre, c'est parti. Donc l'idée de cet exercice là encore une fois c'est de bien tirer bien droit pour que ça puisse toucher la planche. Vous pouvez faire ça des deux côtés, vous pouvez faire des répétitions de 10 à chaque fois. L'idée vraiment c'est de tirer et que ça revienne bien dans les mains. Ok donc là c'est le dernier exercice de cette petite série d'exercices. C'est le plus bizarre mais c'est peut-être le meilleur. L'idée est simple et très bête, c'est de tirer et de faire exprès de louper le panier soit trop à droite, soit trop à gauche. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça ? L'idée c'est d'être sûr de viser. Vous allez voir que viser pour louper c'est peut-être même plus compliqué que de viser pour marquer. Donc voilà le but c'est de tirer une fois. Ce que je vous conseille de faire c'est de tirer trois fois pour que ça touche la partie droite de l'arceau et qu'ensuite vous tirez pour marquer. Pareil à gauche, trois marqués, trois marqués, trois marqués, trois marqués. Ok je vous montre, c'est parti. Ok je vous montre, c'est parti. Donc encore une fois l'idée sur cet exercice c'est de faire exprès de louper. Ok c'est vraiment très bizarre à faire, c'est un peu fun. Mais voilà l'idée c'est de shooter, louper d'un côté, marquer, shooter, louper d'un côté, marquer et de faire ça le plus souvent possible. Et ce truc là vous pouvez le faire n'importe où sur le terrain. Moi je l'ai fait tête de raquette ici au niveau de la ligne des lancées francs un peu plus haut. Mais ça peut être à 45 degrés, ça peut être à 3 points, ça peut être à 2 points, ça peut être sous le panier, ça peut être peu importe. Mais l'idée reste la même. J'espère que cette vidéo elle t'a plu et qu'elle te servira pour pouvoir être plus à droit en match. L'idée c'est vraiment de tirer bien droit. Ça c'est le nerf de la guerre si on veut avoir un bon shoot. Si c'est très droit et que c'est trop long ou trop court, ça reste rassurant. Si c'est trop à droite ou trop à gauche, là c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc cette vidéo elle t'aidera pour ça. N'oublie pas de liker, t'abonner, commenter, donner de la force, partager avec tes potes. Et télécharger le e-book qui est en description. Et en attendant je vous dis à très vite, c'était Coach Matisse. Ciao !